Bonjour, bienvenue dans Secrets de Scrap, je suis Alexandra, et dans cette vidéo je vais vous montrer un carnet que j'ai fait pour la maman de Priscille. Donc pour ceux et celles qui suivent mes vidéos depuis quelques temps, je vous ai déjà parlé de Priscille et de sa soeur, j'avais fait un carnet pour chacune d'entre elles, et donc là je fais un carnet pour la maman qui me l'a réclamé, parce qu'elle a des choses à mettre dedans, et donc je lui ai fait un carnet pour elle, donc je vais vous montrer le carnet, d'abord l'extérieur, puis après on l'ouvrira, puis on regardera l'intérieur, et puis en fin de vidéo je vous montrerai 2-3 petites choses supplémentaires. Alors, préparez-vous, donc je vous préviens c'est un style très très féminin, très romantique, donc il y en a qui vont aimer, puis il y en a d'autres pour qui ce sera trop. Alors vous êtes prêtes ? Le voilà. Donc la couverture avant est très très décorée, la couverture arrière pas du tout, enfin pas du tout, elle est très jolie, mais c'est juste le papier de scrap. Donc je l'ai fait avec une collection de Graphic 45 d'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, qui s'appelle Botanical Tea. Je crois que je vous l'avais montré, en plus j'ai une vidéo où je ne l'ai pas sans revue, il me semble. Et donc je l'ai choisi parce qu'elle aime bien les oiseaux, la maman de Priscille, et qu'il y a des oiseaux partout dans cette collection, puis c'est une jolie collection, assez féminine, assez romantique, et ça allait tout à fait avec ce qu'elle veut faire de ce carnet, puisque c'est un carnet pour mettre des souvenirs. Donc je trouve que c'est approprié. J'ai décoré avec quelques fleurs, des petits strass, vous voyez, avec des, comment dire, des petites volutes, comme on en raffole toutes, en tout cas celle qui aime ce style-là, je ne résiste pas, vous ne voyez peut-être pas très très bien, mais si là vous les voyez bien, voilà. En vrai, ça se voit encore mieux, là il faut que je bouge en fait pour que vous les voyez bien, mais c'est beaucoup plus clair en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Alors je suis désolée, il fait nuit, il fait nuit très tôt en hiver, donc c'est difficile de tourner avec la lumière du jour, donc j'espère en tout cas que vous pouvez quand même bien apprécier, donc c'est bleu et blanc, mais c'est un bleu très très clair, très bleu ciel. Là j'ai l'impression que vous voyez du bleu beaucoup plus foncé que moi, mais en personne c'est beaucoup plus discret que ce que vous pouvez voir, et on voit bien les dessins derrière. Et aussi étant donné qu'il y a déjà des fleurs, des feuilles là, qui sont liées à cette rose-là sur la première page, du coup je n'ai pas ajouté de fausses feuilles, mais j'ai ajouté deux petites plumes d'oie qui rappellent aussi un peu le thème des oiseaux, puis qui ajoutent au côté un peu, comment dire, douillet, je ne sais pas comment dire, au côté un peu doux, soft, je ne sais pas comment dire, que j'ai voulu donner à cet album. Donc je vais dézoomer un petit peu, vous voyez que c'est un album à spirale, vous voyez aussi que c'est une fermeture au ruban, donc très appropriée pour un album, pour y mettre tous ses trésors et ses souvenirs, et puis donc l'arrière, je crois que je vous l'ai montré, je vous ai dit, je n'ai pas fait de déco particulière, mais la feuille se suffit elle-même, on retrouve deux petits oiseaux, on en retrouvera un peu partout, on retrouve des fleurs aussi, et toujours ce thème de, donc bleu et rose, bleu et rose pastel, et puis quelques pointes de vert et beaucoup de crème aussi, donc vous allez voir, moi j'ai réutilisé un peu ces couleurs-là. Donc un album, enfin un album, un carnet tout simple, le but ce sera principalement d'écrire, mais j'ai quand même mis quelques petits emplacements à l'intérieur de l'album, je lui ai proposé, elle m'a dit oui, pour mettre, vous allez voir, soit pour écrire, soit pour mettre des photos, soit pour ranger des petits souvenirs. Et donc j'ai utilisé mon plus beau ruban, non j'ai utilisé un beau ruban de satin pastel, pour faire la fermeture, alors un carnet généralement ça n'a pas besoin de fermeture plus que ça, c'est plus de la déco, mais vous verrez que ça aura aussi une utilité pour deux choses que j'ai mis dans l'album, et donc, on va l'ouvrir et puis je vais vous le montrer. Donc il suffit de tirer sur le petit nœud, voilà, à une main c'est moins facile, surtout si je tire sur le ruban. Donc voilà la façon dont le ruban se présente, en fait il est pris à l'intérieur de la couverture avant, et ici il est pris à l'intérieur de la couverture arrière, tout simplement. Donc ici il y a un peu d'espèceur et de 3D, comme vous l'avez vu, surtout celles-ci elles sont bien épaisses, parce que celles-ci elles sont un peu plus petites, mais elles sont très solides et très résistantes, donc elles ne s'écraseront pas quand on les posera sur la table. Après, il faudra faire attention aussi quand même un petit peu, et puis si vraiment ça l'embête pour écrire, elle pourra mettre une petite mousse ou un petit coussin pour amortir, c'est elle qui verra. Donc, couverture intérieure, alors je vais expliquer ça après, couverture intérieure avec une autre jolie feuille de cette collection, donc c'est la même avant-arrière, et là vous voyez une des premières pages spéciales, donc il y a plein de feuilles, on va commencer par le papier, c'est du papier 80 grammes, bleu, pour aller avec le thème de la collection, format A5, perforé, tout simplement, donc c'est ça qui fait la majorité du carnet, et de temps en temps, sont intercalées des feuilles spéciales, et donc les feuilles spéciales, je les ai faites sur du papier crème, du papier 160 grammes, donc mon papier de scrap habituel, et vous allez voir ce que j'ai fait dessus, donc la première, c'est marqué dessus, c'est photos, alors ne prenez pas peur, parce que ça, ça peut vous paraître tout à fait, comment dire, juré avec le thème et le style de l'album, et de ce que je vous ai montré en couverture, alors c'est fait exprès au format photo, et pour qu'elle n'ait pas à recouper ses photos, et quand vous prenez une photo, si vous regardez bien les dimensions, ça vous donne ça, c'est à dire qu'en fait, on ne va pas voir tout ça, mais il y a un très fin liseré, je vais zoomer, que vous voyez mieux, tout autour de la photo, qui apparaît vraiment un tout petit peu, juste pour faire un cadre doré, doré et un peu noir, mais c'est absolument pas ça le look, sinon ce sera d'un tout autre album, mais je voulais un tout petit peu de doré foncé, pour encadrer une photo, et donc, j'ai pris une photo que vous devez reconnaître, pour celle qui suit mes vidéos, mais qui n'est pas du tout celle qu'elle mettra, mais c'est pour vous montrer en fait, que si je prends une photo un peu plus claire, c'est juste pour vous montrer, c'est pour mettre la photo en valeur, c'est juste un petit cadre tout fin, qui tranche un peu avec ça, parce que sinon ça faisait un peu vide, et comme c'est du masking tape, c'est la largeur du ruban en fait, mais parce que je n'avais pas envie de recouper ma masking tape, et puis parce que c'est un peu fastidieux, et ce n'est pas forcément utile, et puis parce que je voulais qu'elle puisse coller sa photo par dessus, donc c'est fait aux dimensions exprès, pour qu'on voit vraiment un tout petit mini cadre, que ça fasse juste pour mettre en valeur la photo, mais surtout pas ça, parce que je vous l'accorde, ça ne va pas du tout ensemble, donc voilà, mais comme elle mettra ses photos à elle, pour l'instant ça fait cet effet là, vous avez peut-être vu aussi, mais je vais vous le faire voir un peu mieux, donc tout le tour en fait, c'est embossé, voilà, là vous le voyez bien, donc j'ai tamponné, et j'ai embossé avec une poudre qui s'appelle, il me semble que c'est un chantier de gold, un truc comme ça, je crois, en tout cas c'est du doré à paillettes, très très clair, et le tampon vous le reverrez mieux plus loin, je crois qu'il a mangé, je ne l'ai pas apporté de main pour vous le montrer, mais vous le verrez plus loin sur une autre page, tamponné autrement, donc, ah pardon, je voulais juste mettre la main là-dessous, voilà, donc j'ai fait tout le tour, et là pareil, après j'ai collé sa part dessus, et après j'ai perforé, donc l'intégralité du tour en fait, brille, et à paillettes, donc là comme il y a beaucoup de lumière, et qu'il n'y a pas de lumière du jour, ce n'est pas évident, peut-être pour vous à voir, mais en personne ça fait discret, et en même temps ça fait, comment dire, ça fait classe, ça fait vraiment classe, avec une photo, peu importe laquelle, c'est, comment dire, c'est juste l'effet que je voulais, donc voilà pour cette page-là, donc il y a trois pages avec photo, donc celle-ci je l'ai faite trois fois, et l'arrière j'ai juste mis du papier de la collection, en déco en fait, donc vous allez voir comment je l'ai fait, j'ai construit toutes mes pages un peu de la même façon, donc tout simplement, donc je vous avais dit qu'on retrouvait des oiseaux, donc ça c'est une des feuilles de la collection, puis après j'ai mis une petite bande de dentelle, et une petite bande d'une autre feuille de la collection, parce que les feuilles où il y avait les oiseaux, étaient des feuilles un peu, je dirais pas tristes, mais moins, un peu plus neutres, et si j'avais mis que ça, vous voyez un peu le style que ça donne, c'est bien, mais je trouvais que c'était un peu tristounet, un peu vide, et qu'il manquait quelque chose, donc j'ai ajouté d'abord la dentelle, et ensuite un petit liseré un peu plus coloré, histoire que ça ajoute un petit peu de, je sais pas comment expliquer, un peu de couleur, un peu de vitalité à la feuille, et puis en plus le mélange des deux, je trouve, est pas mal. Donc là on arrive avec des choses où elle va pouvoir écrire, donc il y a différentes sections où elle peut écrire. Ensuite, un deuxième type de page, donc c'est là où je vous dis que vous allez voir correctement mon tampon. Donc là j'ai tamponné, avec le même tampon que sur la première page, je vous montre pour que vous puissiez voir un peu le style du motif, voilà, vous le voyez bien, donc tout le tour en fait, et ensuite avec la même perforatrice que j'ai utilisée là, je l'ai rangée, j'allais presque vous la montrer, ah si, ouais si c'est celle-là, je ne l'ai pas encore rangée, ah ah ah, donc c'est une perforatrice de Martha Stewart, donc ici j'ai fait la bordure, et ici en fait c'est des perforatrices, vous savez c'est des, des sets, où vous avez l'angle, et la bordure, et donc vous faites les angles et la bordure, et vous pouvez faire des carrés, ou des rectangles aux dimensions qui vous vont, donc là moi j'ai fait un petit rectangle, qui allait aux dimensions de ma feuille, et pour habiller un peu le tour, j'ai tamponné très discrètement, j'aurais pu mettre quelques strass, mais le problème des strass, c'est que après, comme c'est un carnet, ces feuilles là auraient eu l'impression des strass, donc je l'ai laissé tout simple, le but c'est qu'ici elles puissent mettre soit une citation, soit un poème, soit une autre photo, si elle veut encore mettre des photos, mais c'est pas une obligation, ou sinon quelque chose de particulier, qu'elle voudrait mettre en valeur. Donc l'arrière et l'avant est le même, donc ça c'est des pages spéciales, alors j'ai collé le papier, avant de perforer, et j'ai hésité entre centrer le papier rose, sur ma feuille crème, ou entre l'endroit où j'ai perforé ma feuille crème, mais aujourd'hui en regardant ça, j'ai l'impression qu'il a un peu trop la contre, et si j'avais su, je l'aurais peut-être un peu plus centré ici, c'est toujours le dilemme que j'ai, les deux sont bons, mais là on a l'impression que c'est un peu trop contre la bordure, et j'aurais préféré finalement le décaler un petit peu, c'est un point de détail, mais si jamais vous voulez reproduire, je vous donne l'astuce, perforer d'abord et coller votre cadre après, donc je vous l'ai dit, l'avant et l'arrière c'est le même, de nouveau du papier bleu pour écrire, et ensuite on arrive à une pochette, donc j'ai fait une pochette qui s'ouvre, en fait, complètement en haut et sur le côté, donc elle est fermée là, elle est fermée là, et elle est ouverte là et là, et du coup j'ai fait ici un angle un peu spécial, et donc c'est fait pour y glisser des petites choses dedans, donc ce que vous voulez, si elle veut mettre plus de photos, elle peut, si elle veut mettre des lettres, ou des choses comme ça, ou des prospectus, ou peu importe, donc très grande ouverture, c'est plutôt qu'une enveloppe, vous voyez c'est une alternative, et du coup, soit elle peut les laisser ouvertes comme ça, si elle manipule son album avec précaution, ça risque pas de s'enlever, et puis après, une fois que l'album est fermé, le ruban fait que ça maintient les choses en place, soit sinon, elle met beaucoup de choses dedans, où elle préfère, et auquel cas, je vais lui donner avec le carnet, j'ai mis des trombones, alors il y a l'option très grande trombone, que j'ai récupéré de Georgette, de Georgette, qui vient des Etats-Unis, ceux-là, c'est des vrais, c'est des vrais gros trombones, super grands, donc pour ceux qui ne savent pas qui est Georgette, je vous renvoie, donc c'est elle, je vous renvoie à ma vidéo sur l'album que j'ai fait sur elle, donc parmi les affaires que j'ai récupérées de Tanget, il y avait toutes les affaires de papeterie, il y avait des très gros trombones, donc vous voyez, ceux-là, ils feraient très très bien, hop, c'est vraiment le trombone de compétition, et sinon, j'ai mis aussi deux trombones français, et pas américains, tout bleu, tout petit, tout mimi et coloré, donc elle a les deux options en fait, elle peut soit rien mettre, soit mettre un trombone, soit en mettre un petit, soit en mettre un gros, voilà, donc je vais lui mettre ça avec, comme il y a deux pochettes, il y a deux trombones de chaque, et puis elle choisira, mais donc ça peut être une option pour ces grandes pochettes, pour éviter que ce qu'on met dedans s'enfuit, et ça permet d'insérer des petites choses, des petits souvenirs à l'intérieur, donc je vous avais dit, c'est du papier crème, et donc là, vous reconnaissez, pareil, j'ai fait, donc ça, c'est un autre papier, si jamais vous ne mettez que le papier, bon, c'est chargé, mais c'est quand même assez foncé, c'est chargé en motif, mais c'est quand même, enfin, c'est selon moi, j'aime bien aimer trancher avec le rose, le rose et bleu, avec ma petite bande de dentelle, j'ai trouvé ça super, et donc l'arrière, donc pareil, c'est le même papier, on retrouve encore des oiseaux par-ci, par-là, même la libellule, encore des oiseaux ici aussi, je ne sais pas s'il y en avait là, non, il n'y en avait pas, mais donc, c'est vraiment les oiseaux un peu partout, donc encore plein de feuilles pour écrire, et là, on va reboucler, parce que les trois que je vous ai montrées, elles sont présentes plusieurs fois, c'est-à-dire que de nouveau, une feuille photo, avec encore un autre type de déco, ensuite, donc je vous laisse le temps d'amener la déco, vous ferez arrêt sur l'image si vous voulez, ensuite de nouveau une feuille, où elle peut mettre soit une citation, soit un poème, soit quelque chose dans le genre, ensuite de nouveau, de quoi écrire, ensuite de nouveau, une pochette, donc cette fois-ci, avec du papier bleu clair, encore des petits oiseaux, du papillon, des oiseaux partout, partout, le petit moulin, avec la roue, la roue à eau, encore des oiseaux partout, 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 je vous ai dit, j'ai choisi ce papier exprès, avec le thème des oiseaux, et donc, le rose et le bleu, à chaque fois qui est présent, une dernière page spéciale, pour les photos, et après, donc encore l'arrière, que vous pouvez apprécier ici, et, la dernière section, il me semblait bien, qu'il y en avait un qui était passé, de l'autre côté, voilà, et donc, la page de fin, que je vous ai déjà montré, donc, voilà pour cet album, ce carnet, en fait, c'est vraiment un carnet, pour écrire, où j'ai intercalé, quelques petites feuilles spéciales, et, ça a été assez vite à faire, mais vraiment, vraiment très vite, c'est pas très compliqué, ça ne m'a pas utilisé, beaucoup de papier non plus, j'ai dû utiliser, en tout, 5 feuilles de papier, c'est à dire, 2 pour la couverture, une intérieure, une extérieure, ça fait 2 feuilles, et, ensuite, pour, toutes les feuilles spéciales, j'en ai utilisé 3, donc, la bleue ciel, la rose, c'est toujours la même, à chaque fois, et la bleue foncée, donc, ça fait vraiment, 5 feuilles de papier scrap, et, ça fait un petit carnet, avec de l'intérêt, donc, ici, il n'y a pas de papier scrap, puisque, si, l'arrière, mais, c'est des chutes des autres feuilles, donc, j'en ai pas utilisé plus que 3, pour tous les faire, et, et, donc, ici, forcément, j'ai, j'ai du tampon, j'ai de la poudre à embosser, j'ai, du masking type, et, bon, ce tampon là, pour dire que c'est l'endroit où mettre une photo, et c'est tout, donc, je la répète, elles me font toujours très bizarre, ces pages là, mais, en fait, la vérité, c'est que, ça va être comme ça après, donc, c'est vraiment pas, aussi, comment dire, aussi, criant, que ça, vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment super léger, et justement, je voulais quelque chose de très foncé, pour contraster, mais, effectivement, il vaut vraiment qu'il y ait un tout petit liseré qui apparaisse, mais, le fait que, qu'on colle la photo par dessus, ça fait justement que, il n'y a pas de trace blanche, si jamais j'avais fait le liseré aux bonnes dimensions, après, selon comment on colle la photo, là, elle a un tout petit peu de mou, pour, pour être sûre que, peu importe comment elle colle sa photo, le cadre apparaîtra, donc voilà, et donc, mes petites pochettes, bien sympa aussi, pour mettre deux, trois petites choses, au départ, en fait, elle m'avait demandé juste un carnet pour écrire, je lui ai dit, mais tu veux mettre des photos, ou des petites pochettes, pour mettre quelques petites choses, je me dis, ah oui, pourquoi pas, quelques-unes, ça pourrait être bien, mais je veux principalement écrire dedans, donc, je trouve que c'est un bon compromis, il a été quand même assez rapide à faire, il est très joli, et donc, c'est un, comment dire, c'est un, un joli carnet, qu'elle va utiliser, alors là, je vais refaire le nœud, désolé si je suis un petit peu en dehors de la caméra, mais c'est un joli carnet, pour pouvoir, mettre, comment dire, tout ce qu'elle a envie d'écrire dedans, et puis, c'est un bon compromis, si vous hésitez, entre l'album photo, et le journal intime, en quelque sorte, vous pouvez reprendre l'idée, la transformer un petit peu, et la, comment dire, vous pouvez en rajouter plus, des, des feuilles spéciales, là, ça fait, ça rythme bien, un petit, ça rythme bien un album, enfin un carnet, je trouve, c'est ni trop, ni trop peu, et vous avez vu, j'avais la contrainte que ce soit plat, donc, pas possible de mettre des fleurs, pas possible de mettre des strass, pas possible de mettre des perles, mais, j'ai quand même trouvé des moyens de décorer, qui sont suffisamment intéressants, donc, je vous avais dit que je vous montrais quelques autres petites choses, en fin de vidéo, c'est le moment, en fait, vous avez vu, une de mes vidéos, enfin, j'ai fait plusieurs vidéos sur le, le thème des, des petits sacs cadeaux, et donc maintenant, pour offrir un carnet, c'est ce que je vous avais dit, j'ai fait le sac cadeau, dans lequel je vais offrir ce carnet, donc je vais vous le montrer, le voici, donc il est tout simple, mais, c'est quand même toujours intéressant de, de voir des exemples de déco, donc, j'ai pris du papier, du papier de scrap, qui me plaisait, celui-ci, je crois que vous m'avez vu le faire, ou en tout cas, un qui ressemble, donc, il est suffisamment grand format, pour, pour pouvoir contenir l'album, sans problème, ensuite, j'ai utilisé un papier spécial, je ne sais pas si vous allez le voir, qui fait un effet un peu métallique, vous le voyez, qui en plus embossait, ah voilà, vous le voyez bien, donc je l'ai acheté comme ça, c'est des feuilles, je ne sais plus où je l'ai acheté, je ne sais pas si j'ai marqué dessus, non, je ne sais plus, mais, c'est, donc j'ai fait deux fines bandes, bien foncées pour trancher, j'ai mis deux fleurs, un peu pour rappeler le thème, de ce qu'il y aura à l'intérieur, en fait, et puis deux, trois petits strass, histoire d'apporter un peu d'intérêt, et il se trouve que, en le faisant, j'ai hésité à mettre des, elles sont où je crois que je les ai, voilà, j'ai hésité à mettre des fausses, comment dire, des fausses feuilles, vous voyez, un peu comme ça, j'aurais pu d'ailleurs, mais j'ai choisi de ne pas le faire finalement, et au moment où j'allais faire mes feuilles, j'ai sorti mon encre verte, mon encre distress, et je l'ai faite tomber, sur le papier, comment dire, le papier du paquet cadeau, et donc, alors, forcément, ce n'était pas de ce côté, donc du coup, j'avais prévu de faire la déco avant, et de laisser l'arrière vide, avec juste le papier de scrap, et du coup, j'étais obligée de décorer l'arrière, pour cacher mes bêtises, et donc, je vous montre l'arrière aussi, donc, c'est là que je l'ai fait tomber, si je zoome, vous voyez du vert, un peu en dessous, mais la majorité du vert est cachée, donc j'avais un petit napperon, que j'ai, que j'ai fait avec une de mes perforatrices, qui traînait, parce que je l'avais fait pour un autre projet, puis finalement, je ne m'en étais pas servi, je ne l'avais pas utilisé, donc je l'avais gardé de côté, et donc là, je me suis dit, ok, on coupe le napperon en deux, j'ai coupé le napperon en deux, je l'ai collé, j'ai mis quelques petits strass, et j'ai mis une partie là, parce que c'est là, où j'ai du vert, et j'ai mis l'autre côté là, pour l'histoire de faire le rappel, et du coup, mon arrière est décorée aussi, puis j'ai mis des petits strass roses, si vous arrivez à voir, vous croyez sur parole, que c'est du rose là, vous le voyez bien, donc l'arrière est décorée aussi, mais normalement, il aurait dû être tout simple, mais du coup, ça fait un joli petit paquet cadeau, qui j'espère fera très plaisir, à la maman de Priscille, quand elle le recevra, et donc, dans mon paquet cadeau, ah oui, et j'ai renforcé le dessous aussi, donc il me restait encore du papier, c'est le chute de cette grande feuille là, donc j'ai deux feuilles, et donc j'ai renforcé aussi le dessous, parce que l'album, mine de rien, il fait son petit poids, et que ce sera pas mal d'avoir ça comme renfort en dessous, et donc, dans mon paquet, donc je le fermerai hors caméra, mais on va le remplir ensemble, donc je vais mettre mon album, voilà, et vous voyez, c'est pas mal qu'il y ait toute cette hauteur là, parce que, comme en haut, je vais le serrer complètement, c'est bien, vous voyez, l'album, il arrive que jusque là, et heureusement, parce que sinon, heureusement que j'ai toute cette hauteur là, juste pour que le paquet se rétrécisse, sinon, ça coincerait, si l'album, il arrivait jusque là, je pourrais pas fermer, donc c'est normal, et c'est bien que le paquet, il soit plus long que l'album, en fait, c'est fait pour, et puis, ça permet de, ça permet de le tenir par en haut, en fait, donc, dedans, je vais mettre l'album, je vais mettre ça, forcément, et puis, c'est pareil, je fais le lien avec une autre vidéo, que vous avez déjà vue, je vais mettre ça, alors, j'ai pas mis son nom, parce que, vous êtes pas censé connaître son nom, donc je le mettrai, quand j'aurai, quand j'aurai fini la vidéo, mais, je lui ai mis un petit mot, que j'ai écrit, que j'ai fermé, et donc, je vais mettre, accompagner mon, mon petit cadeau, de, du petit mot, pour lui dire aussi, qu'il y a les trombones, au fond, qu'elle les oublie pas, et puis, pour lui donner, quelques petites instructions, sur son, sur son nouveau carnet, et puis, d'autres petites choses, un petit mot, gentil, quand vous accompagnez, un cadeau, des fois, vous mettez une carte, donc, maintenant, que j'ai tout, là-dedans, après, je vais fermer, avec juste deux attaches parisiennes, une de chaque côté, peut-être une au milieu, et encore, c'est pas sûr, et, j'ai un, un super, donc sur le côté, je vais rien faire, ouh, là, il se promène, parce que je vous le mets, mais, j'ai un super, comment dire, un super paquet, avec un très joli carnet, que, que je vais offrir, donc, voilà, c'était, c'était ce que je voulais vous montrer, dans cette vidéo, donc, je vous ai pas montré, comment faire le carnet, pour la simple et bonne raison, que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos, sur des petits carnets, comme ça, vous savez comment faire la couverture, vous savez, même sur, bon, là, il suffit de coller, et d'agencer, comme ça vous plaît, sur l'intérieur, il suffit de tamponner, de coller, de perforer, il n'y a aucune difficulté technique, et il n'y a pas de dimension particulière, puisque c'est dû à 5, donc, je voyais pas ce que je pouvais vous dire, de nouveau, sur ce carnet, en fait, j'ai, et puis, il fallait que je le fasse assez vite, quand même, parce qu'elle en avait besoin, assez rapidement, et donc, étant prise par le temps, j'ai pas pris le temps, forcément, de tourner, de filmer, mais, j'ai pas, enfin, voilà, j'ai pas l'impression, qu'il y avait de grosses difficultés, dans ce carnet, c'est plus pour vous montrer la déco, et puis pour vous donner les idées, des petits intercalaires, de l'agencement, de la fermeture ruban, mais sinon, tout le reste, il me semble, que c'est toutes les choses, que vous connaissez déjà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a des commentaires pour ça, si je peux, j'y répondrai, je vais, j'essaierai de, de le faire, le plus rapidement possible, mais, vous savez que ma, mon délai varie, voilà, et puis, c'était surtout pour vous montrer, un petit peu, une, une déco possible, et puis, un projet terminé, et puis, vous montrer aussi le combo, c'est-à-dire que je vous ai montré, dans, certaines vidéos, comment faire des carnets, je vous ai montré, dans certaines vidéos, comment faire, le paquet cadeau, je vous ai montré, aussi, et expliqué un peu, le principe de mon, ma, ma carte Bristol, pour des fois, où vous n'avez pas envie, de passer deux heures, à faire une carte, autant vous dire que, ça, plus ça, plus ça, effectivement, il faut avoir un peu, des fois, des choses qui vont, qui vont un peu vite, parce que sinon, sinon, on met trop de temps, là, sur le, le paquet, le paquet cadeau, j'ai dû mettre, 20-30 minutes, et encore, c'est parce que, j'ai eu, double travail, sinon, ça m'aurait pris, un petit quart d'heure, parce que, le paquet était déjà fait, mais quand bien même, donc, celle-là, elle était déjà faite, donc, j'ai eu juste à l'écrire, et ça m'a pris, un peu de temps, et puis bon, lui, ça m'a pris, un peu de temps aussi, mais ça, c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, j'ai une combinaison de choses, et effectivement, dans la vidéo où je vous montrais ça, je vous disais qu'elles sont un peu simples, effectivement, offrir ça tout seul, c'est un peu, c'est un peu simple, mais quand on offre tout le reste avec, ça, ça suffit, en fait, c'est pour, pour vous expliquer dans quelle situation, et, j'utilise, ce type de cartes, et ce type d'enveloppe, et donc, voilà, pour vous montrer aussi, que vous pouvez faire des assortiments, de tout ce que je vous montre, dans mes différentes vidéos, je vous ai déjà montré aussi, d'autres choses que je mettais, dans ces petits paquets, que j'aime beaucoup, et puis, je vous en montrerai d'autres, par la suite, en tout cas, c'est quelque chose, que j'ai énormément de plaisir, que je vais avoir énormément de plaisir, à offrir, et c'est tout ce que j'aime dans le scrap, en fait, c'est vraiment, on a l'impression que c'est noir, mais en fait, non, c'est beaucoup plus clair que ça, donc, ouais, c'est tout ce que j'aime dans le scrap, et de pouvoir faire des cadeaux comme ça, c'est tout ce que, c'est vraiment ce pourquoi, c'est la raison pour laquelle je scrap, c'est pour pouvoir après, faire des choses comme ça, et puis si on peut les offrir, ça fait encore plus plaisir, donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que vous aurez apprécié, ce petit moment à partager, et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, pour d'autres choses, je ne sais pas quoi, ce sera la surprise, et puis, mettez-moi en commentaire, ce que vous aimez, quelles idées à l'intérieur, vous pensez réutiliser, pourquoi, voilà, et puis sinon, faites-moi juste un petit coucou en passant, merci beaucoup de votre passage, merci de votre régularité, de votre fidélité, ou pour les nouvelles, bienvenue par ici, vous voyez, on s'amuse bien, j'espère vous retrouver, vous retrouver très bientôt, et puis, et puis, je vous souhaite de vous amuser autant aussi, avec votre scrap à vous, faites-vous plaisir, repiquez les idées, c'est fait pour, voilà, merci beaucoup, à bientôt.